bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit hall action donc déjà j'ai pris cette petite caissette que je trouve vraiment très sympa à 1,99 comme ça je vais pouvoir la replier quand j'en ai pas besoin ça prend pas trop de place et ça permet de mettre le matériel dont j'ai besoin quand je scrap mais le plus important et la raison de cette vidéo c'est tout simplement parce que je suis tombé sur ces petits blenders d'encre de la marque avec chez action donc c'est 99 centimes le set vous avez un manche et 10 petites mousses donc ça m'intéressait j'avais envie de tester donc c'est ce qu'on va faire on va tester parce que j'ai alors ces petites brosses là mais j'en ai 6 et très clairement quand vous êtes comme moi que vous avez plus de une quarantaine d'encre distress vous pouvez pas vous permettre d'avoir 40 pinceaux comme ça enfin en tout cas moi je me le permets pas parce que ben à 2 euros le pinceau pour le moins cher plus de 80 euros de pinceau c'est mort puis en plus de ça ça prend énormément de place donc je m'étais dit un jour que je j'investirai de nouveau dans ces petites mousses j'avais regardé sur craftelier je sais plus les prix exactement mais je crois qu'on est sur 6 7 euros quand même le set 6 7 euros les petites mousses donc bah c'est bien mais en même temps ben ça monte vite en fait en sachant que là j'ai pu en prendre quatre donc l'équivalent de 40 ancres différentes pour à peine moins de 4 euros 3 96 quelque chose comme ça donc je me suis dit eh bien ça vaut vraiment le coup donc là on va les tester comme ça je vais pouvoir vous dire si vraiment ça vaut le coup si elles sont pas mal ou pas et comme ça si elles valent le coup bah vous savez que vous pouvez investir en prendre plusieurs et au moins vous êtes tranquille pour toutes les ancres du coup une chute de papier on va prendre une chute de papier j'ai pris un des pochoirs justement un des pochoirs carabelle un des derniers que j'ai reçu donc c'est parti alors j'ai sorti une distress la tumble glace donc déjà ça a l'air de faire du bruit cette petite mousse mais en soi c'est pas trop grave à la limite si ils font si ça fait du bruit commencer à l'extérieur et comme ça je bon ça fait du bruit quand même mais comme ça en fait je 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 dépose un peu de matière ici ça évite de faire des gros paquets sur mon papier en sachant que quand vous videz votre votre encre avant après vous venez le récupérer c'est pas perdu en fait sans même mettre de matière à l'extérieur j'ai l'impression que ces petites mousses ne font pas de traces alors donc voilà donc ça tâche le lancre mais en tout cas enfin c'est pas très grave donc si en fait elle reste lâché bah c'est pas grave vu qu'en gros cette mousse là vous savez que vous allez vous en servir uniquement pour la même encre c'est ça le gros point positif de cette petite de ces petites mousses donc là pour l'instant le seul point négatif entre guillemets que je reproche à ces petits à ces petits blender c'est le bruit on va pas se mentir ça fait quand même pas mal de bruit mais si derrière c'est efficace personnellement on peut se on peut accepter le bruit et je dois vous avouer et bien que c'est très très efficace regardez moi le rendu enfin vraiment on n'a pas d'encre on n'a pas d'encre on n'a pas de tâche on n'a pas de dépôt on n'a pas de d'excédent de matière alors là j'ai testé comme vous pouvez le voir ça fait pas du tout de traces c'est uniforme le rendu est très propre très joli bah franchement je valide complètement donc si jamais vous passez dans votre action et que vous avez ces petits kits là bah très clairement je vous les conseille vous pouvez foncer les yeux fermés ils valent le coup pour 99 centimes vous avez 10 mousses un à un adaptateur très clairement vu le rendu bah je vous conseille d'investir si vraiment vous n'en avez pas vous avez plein d'encre ils sont pas chers et ils font complètement le job la mousse je vous la remontre comparé aux anciens adaptateurs qu'ils avaient ben là elle s'est pas abîmée la mousse alors pas du tout après à voir dans le temps mais j'ai envie de vous dire à ce prix là même si ça fait que 3 4 ans au lieu de toute une vie très clairement bah je vous conseille quand même ouais d'investir dans ces dans ces petits blenders non la mousse elle ne s'abîme pas elle reste intacte et la diffusion est vraiment très chouette et bien fait donc ben foncez j'ai qu'une seule chose à vous dire foncez si vous les trouvez dans vos actions n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma petite vidéo du petit test qu'est ce que vous vous en pensez si vous avez eu la chance de les trouver et de les tester et sinon on attend dans une nouvelle vidéo je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite